Mon prochain invité est certainement très très bien connu. Si des Haïtiens sont à l'écoute en ce moment, alors les présentations ne sont pas nécessaires. Par contre, peut-être, certainement parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ne vous connaissent pas, votre double identité aussi, Michel Martelly, bonjour. Bonjour Christian, bonjour. Vous êtes aussi Sweet Mickey, ce qui est votre nom de chanteur, un chanteur très populaire, très connu en Haïti, avec tout un parcours assez original. Est-ce que vous êtes toujours Sweet Mickey ou vous l'avez abandonné complètement pour devenir le candidat à la présidence? La carrière de chanteur, je l'ai abandonné et j'ai été chanteur pendant 22 ans. Et là, j'ai fait le bon, j'ai décidé de me mettre debout pour protester contre l'état de mon pays. Et maintenant, je suis redevenu Michel Martelly, le citoyen concerné. Et depuis tantôt trois mois, je m'adonne à la politique. Donc, j'ai abandonné cette carrière de chanteur. Je ne suis plus Sweet Mickey. Est-ce que vous l'avez fait parce que ça vous était imposé pour faire le parcours qui vous intéresse, parce que vous pourriez remporter les élections? Vous êtes troisième favori, si mes informations sont bonnes. Vous pourriez les perdre aussi. Qu'est-ce qui arrive si vous les perdiez? Comment vous voyez votre avenir si vous ne devenez pas président d'Haïti? Tout d'abord, Christiane, je suis là pour gagner. Je suis là pour gagner. Je dois vous dire qu'être troisième, c'est une merveilleuse position, puisque en tant que novice en politique, quelqu'un qui s'est impliqué seulement il y a trois mois de ça. Par contre, ceux qui sont premiers, la première, Mme Manéga, ça fait 30 ans qu'elle est dans la politique. Le second, c'est le candidat du pouvoir. Il a toute la machine après lui. Et je viens en troisième position, quelqu'un qui n'a pas encore ouvert la bouche. Et la campagne commence ce vendredi. Et je vous garantis que dès que j'aurai l'opportunité de le faire, ça va changer, les données vont changer. Et je suis là pour gagner. Oui, donc vous êtes super confiant. Bon, évidemment, la première chose qu'on va vous dire, c'est que vous n'avez pas d'expérience en tant que troisième favori. Les deux autres ont beaucoup plus d'expérience que vous. Puis une expérience, puis comme chanteur, vous aviez l'air assez audacieux, provoquant, choquant même, la vraie, vraie provocation. Donc, j'imagine qu'il va falloir présenter aussi, rallier des gens qui peut-être ne vous prenaient pas au sérieux. C'est ça. Et l'inexpérience va être probablement la première attaque qu'on va vous faire, la première critique qu'on va vous adresser. On a tellement vu de gens s'expérimenter, échouer. Donc là, je crois que c'est eux encore qui ont fait campagne pour moi. Parce qu'après 25 ans d'un système établi, avec tout cet échec, la population elle-même est prête à faire ce changement. Et c'est ce qui explique la popularité de notre cher confrère Wyclef, quand il avait annoncé sa candidature. Wyclef Jean, oui. Wyclef Jean, quand il a annoncé sa candidature, il n'avait pas encore parlé de plan. Et je dois vous dire qu'il n'était pas connu partout à travers le pays. Et lui non plus ne connaissait pas tout le pays. Mais malgré tout, sa candidature a fait du bruit. Parce que justement, tout le monde a envie d'un nouveau jour. Et parler d'inexpérience, ça ne tient pas. Puisqu'on a des experts, on a des équipes qui puissent se mettre ensemble et délivrer. Il s'agit d'avoir une vision, quand on est le chef, quand on est le leader, il s'agit d'avoir une vision des objectifs. Et il s'agit d'être ferme, il s'agit d'éradiquer la corruption dans le cas d'Haïti. Et surtout, il s'agit de pouvoir servir de guide à cette population qui est perdue, qui n'a pas été formée, éduquée, qui n'a pas eu l'accès à l'éducation, à la santé. Donc il s'agit d'avoir un leader plutôt charismatique maintenant, qui puisse guider la population. Puisque la plupart des décisions qu'on aura à prendre seront impopulaires. Et il est beaucoup plus facile pour un leader de gagner cette bataille quand il inspire confiance, quand on l'aime. Oui, mais tous les candidats vont dire ce que vous dites et puis c'est facile à dire. Quand on se présente, je pourrais le dire à n'importe lequel, je ne le dis pas à vous, mais à n'importe qui, que ce soit en Haïti ou ailleurs. C'est facile de dire qu'on veut réformer les choses, qu'on veut prendre des décisions qui vont améliorer la situation, qu'on va avoir le courage des décisions difficiles. Mais il n'y a pas un candidat à aucune élection nulle part qui ne dira pas la même chose. La plupart des candidats parleront de leur capacité de le faire eux-mêmes. Moi, je ne parle pas de moi. Il ne s'agit pas de Michel Martel. Il s'agit d'un mouvement qui devrait aboutir au changement d'un système. Il y a beaucoup de gens derrière vous ? Il y a beaucoup de gens, il y a tous ceux qui ont été déçus, il y a toute cette jeunesse qui n'a pas eu l'accès à l'éducation. Celle qui a eu l'accès à l'éducation et qui, après, 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 et cette formation n'a plus rien à faire sur le terrain. Il y a, il y a, enfin, même le corps de la police a découragé la police. Ils ne sont pas inspirés, ils ne comprennent pas le leadership. Et je veux dire que tous les secteurs de la population sont dégoûtés. Vous avez été élevé dans un milieu assez privilégié, puis votre carrière de super vedette. Les années que vous avez passées à Miami, quand même assez installées, reconnues à Miami, vous avez vécu d'une manière très aisée par rapport à des haïtiens qui n'ont pas ce revenu-là, qui sont en ce moment dans une situation terrible. Le moment, Michel Martelli, où vous vous présentez aux élections est le moment peut-être le plus dur. Ou en tout cas, Haïti a eu sa part de difficulté, mais un moment terrible. Une des questions aussi qui se posent à votre sujet, c'est par rapport à ces réfugiés dans les tentes, à ces gens qui ont toujours connu une situation difficile. Pouvez-vous bien les représenter, bien les comprendre? Certainement. D'ailleurs, j'ai grandi à côté d'eux. Mon père était superviseur de la compagnie Shell. Donc, on était établi à Carrefour, un quartier de démunis. Donc, tous mes voisins, tous mes amis étaient assez démunis, justement. Et par contre, j'allais dans une école où je rencontrais et les gens étaient beaucoup plus aisés. Donc, je dois vous dire que j'ai eu la chance, Christian, de vivre des deux côtés de la rivière. Mes amis étaient les pauvres et mes voisins. Et à l'école, justement, je fréquentais les plus aisés. Et encore, même dans ma vie courante, j'ai vécu en Haïti, j'ai vécu en Floride. Donc, je comprends la complexité de la situation. Ça ennuie, ça, à Wyclef, Jean, d'ailleurs. Quand il s'est présenté, le fait qu'il n'avait pas résidé assez en Haïti, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas retenu sa candidature. Wyclef a émigré depuis l'âge de 9 ans. Donc, il y a là une différence. Il a vécu, on pourrait dire même, grandi aux États-Unis. Moi, j'ai fait toutes mes études en Haïti. Et j'ai commencé à voyager, particulièrement à l'âge de 27 ans, quand j'ai formé l'équipe de Sweet Mickey. Et on voyageait tous les week-ends et parfois pour rester en tournée. Et on restait un mois, deux mois à l'étranger. On a vécu peut-être six mois en Floride. Mais on est resté haïtien. Et le monde qu'on fréquentait était toujours le monde haïtien, puisque notre musique, elle est plutôt écoutée par la communauté haïtienne. Donc, même quand on venait au Canada, c'était pour les Haïtiens. Oui, on a eu des amis canadiens qui sont venus nous écouter. On a eu des amis américains, des africains. Mais la plupart du temps, la musique haïtienne n'est pas arrivée à franchir certaines barrières. Donc, ça a toujours été pour les communautés haïtiennes. Oui, on a eu des amis.